Mahmoud Uthiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien responsable de la cellule communication de la présidence de la République. Vous êtes aussi expert en communication politique et publique, également membre de la cellule communication de Beno Bokouyakar. Alors, je vous interpelle d'abord avec la casquette d'ancien responsable de la communication de la présidence de la République. Comment appréciez-vous aujourd'hui les critiques contre le chef de l'État relativement à son discours jugé souvent trop cru? Il y a deux ou trois jours, justement, il a fait l'objet d'un lissage sur les réseaux sociaux pour avoir dénoncé la posture de certains qui n'ont pas de métier à part critiquer ce qu'il fait, selon ses propos. Oui, Fatou, il faut fortement nuancer les saillis médiatiques de temps en temps et les fureurs en ligne récurrentes qui ne sont pas toujours représentatives de l'opinion globale que le peuple sénégalais peut avoir de ses hommes politiques en général. Et de son président de la République, son excellence Michel Macky Sall en particulier. L'évaluateur fatou, l'évaluateur suprême des hommes politiques, ce sont les électeurs. Et ces derniers viennent de dire encore oui, il y a à peine 11 mois, au président Macky Sall en le reconduisant au premier tour avec lui de 58% des suffrages. Le président Macky Sall a souvent été attaqué, mais cela n'a pas empêché, par ailleurs, que ce même peuple-là puisse valider et intériner son projet de référendum qu'il a soumis. Le président a été régulièrement attaqué, et dans la presse, et dans les réseaux sociaux. Cela n'a pas empêché au peuple sénégalais de lui donner à lui et à sa majorité politique 125 députés sur un total en son temps de 165 que compte notre Assemblée nationale. Tout ceci m'amène à dire, Fatou, qu'il faudrait relativiser fortement les SAI sur les réseaux sociaux, qui sont importantes, certes, qui doivent être analysées, qui doivent être prises en compte. Parce qu'un président doit être à l'écoute, et le président Macky Sall sait écouter son peuple, mais il faut aussi savoir relativiser. Le peuple sénégalais est plus nombreux que cela, et plus important que cela. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de problème dans la manière de communiquer, même du président de la République, jugé parfois un peu très sévère ? Mais ça dépend de qui juge que sa communication est très sévère. Si sa communication est jugée très sévère par des opposants, par des membres même de la société civile, mais qui ne représentent pas la majorité des Sénégalais, je ne vais pas dire que ce n'est pas important, mais je dirais que ce n'est pas décisif. C'est-à-dire qu'une communication est bonne lorsqu'elle apporte de la plus-value, elle est mauvaise lorsqu'elle génère des effets et des impacts négatifs. Cependant, Fatou, l'erreur que beaucoup d'experts en communication font, c'est qu'ils ne distinguent pas ce qu'on appelle retombées médiatiques, effets et impacts. Les retombées médiatiques constituent un produit qui sont issus de pratiques et de relations discursives dans une société politique. Elles n'ont rien à voir avec l'effet ou l'impact de ces mêmes pratiques discursives. L'impact de la communication globale d'un gouvernement ne peut se mesurer en fonction de réactions dans les réseaux sociaux. L'impact de la communication globale d'un gouvernement ne peut se mesurer en fonction de réactions dans les réseaux sociaux, tout simplement. L'impact d'une communication politique et ou gouvernementale, Fatou, se mesure à l'aune de deux indicateurs. Le premier indicateur concerne principalement le niveau d'adhésion aux politiques publiques. Le deuxième indicateur concerne la reconduction ou non du pouvoir en place à l'issue de l'évaluation ultime que constituent les élections dans une démocratie. Fatou, lorsque un régime en place est reconduit régulièrement à chaque fois qu'il y a des élections, on ne peut pas dire que sa communication n'est pas efficace. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manquement ou qu'il n'y a pas de choses à améliorer dans sa communication. Mais on ne peut pas avoir un régime en place qui a su régler en partie le plus important de ses problèmes de communication interne avec une coalition qui a une durée de vue inégalée dans l'histoire politique du Sénégal. On ne peut pas avoir un régime qui, à chaque fois qu'il propose un projet ou un programme de société au Sénégalais, voit ce projet ou ce programme de société validé par ses mêmes Sénégalais. On ne peut pas avoir un régime qui, à chaque fois qu'il propose un référendum ou qu'il va à des élections, voit ces mêmes Sénégalais-là lui faire confiance et dire ensuite que la communication de ce régime est désastreuse. D'accord. Justement, en votre qualité d'expert, dites-nous quelles sont les règles auxquelles doivent obéir une bonne communication gouvernementale pour ne pas dire politique. Oui, vous savez, il faut d'abord donc distinguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux choses. La première chose qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a une différence entre la communication gouvernementale et la communication politique. La communication gouvernementale relève plutôt de ce qu'on appelle la communication publique. C'est une communication non partisane. C'est une communication orientée vers l'intérêt général. Et malheureusement, dans nos pays, c'est la forme de communication qui est la plus délaissée, malheureusement. Parce que la communication publique, c'est celle-là qui permet, par exemple, Fatou, à des citoyens et à des citoyennes d'être informés de l'existence de la couverture maladie universelle, de connaître les modalités pratiques par lesquelles elles peuvent avoir accès à ce service-là, et de pouvoir, effectivement, par une communication efficiente, y accéder de manière régulière. Cette même communication publique efficiente, c'est celle-là, justement, qui permet à l'ensemble des citoyens sénégalais de connaître de leurs droits, de connaître des avantages qui leur sont offerts, de connaître les voies et modalités qui leur sont proposées pour vivre mieux et améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est une communication d'intérêt général qui n'est pas partisane. Vous êtes dans ce cadre-là que le BIG a été mis en place, le Bureau d'information gouvernementale ? En partie. Comme je vous l'ai dit, le président Macky Sall, c'est un homme qui est averti, c'est un homme expérimenté, c'est un homme déterminé. Il ne se laisse pas conditionner par les uns et les autres. C'est quelqu'un qui a une approche factuelle pour la prise de décision, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait écouter, comprendre, après avoir analysé son temps et son époque. Il a compris, bien entendu, que la communication, même si globalement elle est efficace, elle mérite d'être améliorée dans le cadre d'une logique d'amélioration continue. C'est dans ce cadre que le président a changé à plusieurs reprises les responsables de sa communication. C'est dans ce sens que le président a mis en place le Bureau d'information gouvernementale. C'est dans ce sens que le président, sous la tasquette politique cette fois-ci, a fait organiser le séminaire de la majorité, de séminaire en matière de communication politique de la majorité, parce qu'il sait, quel que soit le niveau d'efficacité de notre communication, notre rôle à nous, gouvernants, c'est d'être le plus à l'écoute des Sénégalais. Notre rôle à nous qui sommes au pouvoir, c'est chaque fois, chaque jour, de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer ce qu'on a bien fait hier et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne peut-être plus répéter les erreurs qu'on a commis hier. Voilà la logique d'amélioration continue qui dit l'action globale de son excellence de présence de la République et qui dit aussi en particulier l'action de sa communication. Et nous devons nous réjouir globalement parce que les indicateurs, les principaux indicateurs qu'on peut analyser, je parle d'indicateurs, je ne parle pas d'opinion, parce que les indicateurs c'est factuel. Et les principaux indicateurs objectifs ou objectivement vérifiables sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer la communication de l'équipe du président Macky Sall, du président Macky Sall, de son gouvernement et de sa compolitique, à chaque fois que nous analysons ces indicateurs-là, ces indicateurs sont positifs. Mais n'empêche, le président reste convaincu que tout ce qu'il a fait de bon, il peut l'améliorer. C'est un homme qui a le Sénégal à terre. Il l'a dit, il le répète. C'est un homme qui dit aussi qu'il veut demeurer dans le camp de l'action. C'est la raison pour laquelle peut-être vous dites qu'il s'en est pris à ces Sénégalais-là. Mais quand le président dit qu'il y a des Sénégalais, effectivement, qui sont abonnés aux radios et aux télés et qui passent tout leur temps à le critiquer, mais c'est une forme d'humour, c'est une forme d'ironie, surtout lorsqu'ils ajoutent qu'ils ont besoin de ça. En fait, ils n'ont que ça pour vivre. C'est une forme d'ironie, de distanciation bienveillante, de conscience de l'importance de la parole de l'autre. Parce que si le président ne reconnaissait pas l'importance de la parole de l'autre, il ne l'évoquerait pas. Mais même s'il reconnaît le droit aux autres de les critiquer, le président s'en prend une distance en se servant de l'ironie et de l'humour. Mais malheureusement, Fatou, lorsque vous faites de l'humour ou de l'ironie, si les acteurs ou vos interlocuteurs ne peuvent pas comprendre ce que vous versez dans l'ironie, ils peuvent facilement l'interpréter autrement. C'est ce qu'on appelle le cadrage en communication. Tout ce que le président Macky Sall dira ou fera de midi à 14 heures, il se trouvera des Sénégalais. Certains Sénégalais, surtout des hommes politiques, qui vont faire montre de mauvaise foi et qui vont le cadrer de manière négative. C'est ça le drame dans notre société, parce que nous ne versons pas dans la forme de communication que Grèce appelle la coopération. Lorsque nous sommes ensemble dans un pays, on a un président de la République, on ne doit pas seulement voir en lui le chef d'un parti ou le chef d'une mouvance, on doit voir en lui l'incarnation de l'intérêt général de notre pays, savoir reconnaître ce qu'il a fait de bien, et savoir aussi mettre en lumière ce qu'il a fait et qu'on trouve mauvais, et proposer éventuellement des mesures d'amélioration. Je vous dis, Fatou, en France, lorsque le président de la République demande à rencontrer Marine Le Pen, qui est une opposante irréductible, qui incarne l'extrême droite, Marine Le Pen va répondre au président de la République, va échanger avec lui. Cela ne l'empêche pas de rester fidèle à ses convictions. Ce qui manque dans notre pays et qui pose problème, c'est que nous sommes dans une forme d'indécidabilité. Lorsque le président de la République, et il a dit, tout ce que j'ai dit, ils vont la déformer. Cela devient presque intenable. Avons-nous le droit de consacrer toute notre action à répondre à des polémiques souvent futiles ? Avons-nous le droit de délaisser les charges que le peuple nous a confiées pour consacrer toute notre énergie à rester dans la vindique, à rester dans la surenchère ? Nous ne sommes pas de ce grain-là. Ce n'est pas la tasse de café du président de la République. C'est un homme qui veut consacrer l'essentiel de son temps et de son énergie à soulager les Sénégalais qui en ont besoin, mais aussi à créer les conditions pour que l'avenir soit maintenant. À créer les conditions pour que les générations d'aujourd'hui et celles à venir, c'est la forme de l'idéal élec, puissent justement trouver un Sénégal où il fait beau vivre. Alors, il nous reste à peine trois minutes. On aborde la dernière question, peut-être. Le traitement de l'information aujourd'hui par certains médias est aussi souvent décrié. Faites-vous partie justement de ceux qui sont dans cette posture en votre qualité d'expert ? Vous savez, Fatou, la problématique des médias et de leur mission et de leur fonctionnement. C'est une problématique qui interpelle tous les pays démocratiques de nos jours. J'ai eu, pas plus tard, au mois de novembre 2019, à prendre part à un séminaire international dont la fonction principale était de répondre à ces interrogations. Où nous mènent les médias ? Que vont faire de nous les réseaux sociaux ? Et j'y ai participé avec d'éminentes personnalités, notamment Théodore Goff et Scott Godstein, qui ont eu à jouer un rôle essentiel en matière de communication digitale avec le président Barack Obama. Mais moi, Fatou, ce que je préfère, je préfère retenir ce qu'il y a de bon dans les médias et ce qu'il y a de bon dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont changé fondamentalement notre société et notre rapport à l'information. Les réseaux sociaux font du citoyen, un citoyen plus engagé, plus exigeant, car mieux informé d'une part, et d'autre part, un citoyen qui lui-même est porteur d'informations. Cela demande quoi ? Cela demande à ce que nous, les dirigeants, ou à ce que les leaders politiques, ou à ce que l'administration que nous incarnons en partie, cela nécessite que nous fassions des efforts. Et le président l'accomplit. Peut-être qu'il n'est pas fait. Le président Macky Sall est un président connecté. C'est l'un des présidents qui a le plus de followers sur Twitter. C'est l'un des présidents les plus suivis en Afrique de l'Ouest. Et c'est un président, justement, qui a totalement changé notre rapport à la communication digitale. D'ailleurs, en matière de communication digitale institutionnelle, politique et publique, on ne pouvait pas en parler avant l'avènement du président Macky Sall. C'est dire que c'est quelqu'un qui préfère prendre l'échelle positivement. Mais n'empêche, Fatou, nous devons tous transmettre un message de responsabilité. Lorsque le citoyen a plus de pouvoir, parce qu'il peut à lui seul devenir un média, porter l'information sans même passer par le journaliste, cela nécessite aussi plus de responsabilité chez les acteurs citoyens que nous sommes. Cela nécessite aussi plus le sens de la mesure et de l'intérêt général pour les citoyens que nous sommes. Mais les réseaux sociaux ne doivent pas être transformés en plateformes d'insultes, en plateformes de propagande. Et des fois même avec l'intervention de mes étrangères, comme ça se passe dans certains pays et même lors des élections. Et au-delà des réseaux sociaux, au niveau peut-être de la presse classique, je préfère retenir ce qui est bon. Mais si je prends l'exemple, sans pour faire d'attaque, je le disais de manière très amicale à mon ami Pape Allais, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, il joue son rôle. Mais il joue son rôle de manière inégale. Je lui ai dit qu'un journaliste, lorsque tu décides de faire un livre d'investigation, tu dois recouper l'information. Tu ne dois pas seulement tendre le micro ou bien tendre ta plume, si cette excrétion peut être utilisée, à une partie et oublier l'autre partie. C'est ce que Pape Allais a fait. Et en le faisant, il a manqué à son devoir. Et il connaît mieux que moi quel est son devoir, quelles sont ses obligations d'ontologie. Et ça aussi, ça nous interpelle. Lorsqu'un journaliste arrête de faire des papiers d'information et passe tout son temps à faire, à verser dans le genre, d'opinion, les chroniques audio, qu'il prenne sa plume, qu'il écrive un pamphlet. Parce que ce que Pape Allais a écrit, c'est un pamphlet. Ce n'est pas un livre d'investigation, une fois de plus. Un livre d'investigation répond à des normes techniques et déontologiques. L'a fait que Pape Allais a délaissé toutes ces normes-là. C'est un livre à charge contre le président Matissal, contre son régime et contre un de ses représentants, en chef Omar Han, en même temps que ce même livre tente de faire la promotion de Neffingom Keïta. J'ai noté que le nom de Neffingom Keïta est revenu plus de 66 fois dans le livre, cependant que le nom de chef Omar Han n'est revenu que 53 fois. On aura l'occasion d'y revenir. Cela pose un problème de difficulté. Puis en plus, Omar Lutiam, nous sommes rattrapés par le temps. Mais je vous remercie infiniment pour la difficulté. Je vous remercie. Oui, je rappelle juste que vous êtes ancien coordonnateur de la cellule communication de la présidence de la République. Vous êtes aussi expert en communication publique et politique, également membre de la cellule de communication de Benno Bokuyakar. Je vous remercie.